Bonjour à toutes et à tous, merci d'être présents pour cette session sur les nouveautés de VMware Horizon. Nous allons commencer par un point important sur l'appellation de VMware Horizon. Comme vous pouvez le voir sur le deck que je vous présente en ce moment, on parle de VMware Horizon 8, donc l'évolution de VMware Horizon 7, mais vous allez pouvoir voir également des appellations légèrement différentes, telles que VMware Horizon 2006. 2006, pourquoi ? En fait, l'appellation est plutôt 20.06. On va commencer à chaque fois à nommer les versions avec l'année en cours et le mois auquel la version a été sortie, donc dans une approche un peu plus cloud pour maîtriser, je dirais, plus facilement les numéros de version. Et puis, plus globalement, on va parler de plus en plus de VMware Horizon, tout simplement, puisque nous poussons le produit sous la forme d'un service, à savoir, je veux utiliser VMware Horizon, le fait que j'utilise on-premise ou sur un cloud public ou privé ou en mode hybride, n'a à la limite pas d'importance, c'est le service VMware Horizon qui est délivré. Au niveau de la chandasse ce jour, je vous propose de commencer par les nouveautés, ce qui va être le plus pertinent pour vous, donc les nouveautés de VMware Horizon. On va voir également les changements, parce qu'il y a un certain nombre de changements par rapport à Horizon 7, donc on va passer du temps dessus de manière à pouvoir bien les appréhender et comprendre les impacts que cela peut avoir. Et puis, je terminerai tout simplement sur une présentation très rapide de la stratégie, finalement, de l'offre VMware Horizon. Commençons par les nouveautés. Aujourd'hui, au niveau des nouveautés, vous n'êtes pas sans savoir que VMware travaille énormément sur la disponibilité de ses offres sur l'ensemble des fournisseurs, notamment cloud. Et aujourd'hui, VMware Horizon suit cette mouvance, tout simplement, en s'intégrant avec les différents clouds du marché. Donc, bien évidemment, on va pouvoir continuer à fonctionner sur un modèle totalement on-premise, que ce soit sur votre propre matériel ou votre propre infrastructure gérée par vous-même, également sur les offres de Dell au niveau des solutions cloud platform disponibles on-premise, mais également sur un ensemble de fournisseurs cloud. Ces fournisseurs aujourd'hui que vous connaissez sur les offres horizons étaient principalement IBM et Azure. On a étendu ces offres aujourd'hui sur des solutions qui sont la solution VMware Cloud on Dell EMC, également la partie JCV côté Google Cloud et la partie AVS côté Azure. Donc, concrètement, ce qu'il faut bien comprendre sur les solutions cloud, vous pouvez voir deux blocs ici. Vous avez un bloc où le SDDC est donc géré soit par VMware, soit par un partenaire. Et auquel cas, vous avez finalement les produits que vous connaissez on-premise traditionnels, mais qui sont simplement déportés sur une solution cloud. L'horizon va se comporter de la même façon. C'est-à-dire que pour lui, ce sera une instance on-premise des composants. Et puis, à côté, vous avez vraiment la version d'extra-pass-à-service. Ce qu'on appelle d'extra-pass-à-service, c'est que c'est une solution qui a été réellement packagée, sur laquelle vous n'avez pas accès à la partie infrastructure IaaS. Sous-entendu, si je prends l'exemple d'horizon cloud sur Azure, la solution a été développée par VMware de manière à s'opérer directement sur les API Azure. Et donc, vous n'avez pas forcément accès pour savoir quelles sont les technologies pour cloner des machines virtuelles, le déploiement, ce genre de choses. Par contre, ça rend le même service. Voilà. Donc, c'est une question, je dirais, de granularité jusqu'où on veut sortir finalement le niveau de gestion de sa solution de virtualisation par rapport à son informatique interne. Et donc, voilà. Les nouveautés à retenir sur ces versions-là sont principalement la supportabilité de la partie J-CV, donc le Google Cloud, la partie AVS sur Azure et la partie VMware Cloud en Dell VMC. Si l'on passe maintenant sur, je dirais, un petit peu sous le capot de la solution, pour ceux qui connaissent bien la solution, on n'est pas sans savoir que historiquement, on travaillait avec un composant qui s'appelait le VMware Composer, qui est un composant qui permettait de faire des clones liés de manière massive pour ces infrastructures de virtualisation type VDI. Ce composant-là cohabite depuis quelques temps maintenant avec une autre solution qu'on appelle Instant Clone. Instant Clone, le principe, c'est qu'il n'y a pas d'observeur. C'est directement des solutions qui ont été intégrés au niveau de l'hyperviseur Vesphere. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'Horizon pilote ces applis de manière à cloner très rapidement des machines virtuelles en faisant un différentiel non plus simplement que sur le stockage, mais également sur la mémoire VIM. Donc, ça permet d'effacer les problématiques du type pic de démarrage, puisque les machines ne démarrent pas réellement, elles sortent de mise en veille. Et puis, ça permet également de simplifier l'infrastructure, tout simplement, parce qu'il n'y a pas de serveur supplémentaire. Instant Clone, jusqu'à maintenant, était réservé à des éditions spécifiques d'Horizon. Donc, il fallait des licences un peu plus avancées. À partir d'Horizon 8, Instant Clone est intégré dans toutes les éditions. Ça, c'est un point très important. Ça veut dire que vous pouvez dès maintenant utiliser Instant Clone sur Horizon 8, quelles que soient les éditions. Et dans les nouveautés qu'on a apportées à cette solution Instant Clone, historiquement, la solution crée ce qu'on appelle une parente VM. La parente VM, c'est tout simplement une VM qui est disponible sur chaque autre physique, donc sur chaque hyperviseur, qui a été démarrée et mise en veille. Et les clones étaient, je dirais, à partir de cette machine. Et donc, on a supprimé ce système par défaut. On a trouvé un moyen plus efficient de le faire. Donc, ça permet de créer ces pools sans avoir à faire appel à cette machine parente VM. Elle sera, par contre, automatiquement créée par notre solution dans des cas très spécifiques, principalement d'infrastructures de très grande taille. Donc, ça va permettre de soulager encore plus, je dirais, l'infrastructure en supprimant ces parents de VM et de simplifier la gestion de cette solution, notamment en apportant des gains, tel que moins de mémoire vivent consommés avec moins d'espace. Une autre nouveauté d'Horizon 8 est la publication officielle des API REST. Donc, aujourd'hui, vous avez sur le site docs.vmware.com la partie documentation d'Horizon et vous avez accès dedans à un lien vers les API Horizon. Donc, ces API vont vous permettre de piloter et gérer de manière plus automatisée votre infrastructure Horizon 8. Typiquement, vous allez pouvoir, via les API, orchestrer des solutions du type création, suppression, manipulation d'objets au sein d'Horizon et puis également de récupérer des informations. Donc, ça va vous permettre non seulement d'automatiser des tâches à exécuter, de remonter de l'information de manière, je dirais, plus souple, plus dynamique et surtout plus personnalisable vers ces APIs REST. Autre nouveauté, l'intégration avec des solutions de vidéoconférence les plus connues du marché, typiquement Microsoft Teams, Zoom ou WebEx. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que depuis longtemps, on optimisait déjà ces solutions-là via différents mécanismes. On a des mécanismes d'optimisation des flux temps réel, audio, vidéo. Donc, le principe, c'est que le protocole est capable de voir ces flux-là et de faire en sorte que la voix et l'image soient transmises de manière la plus fluide et la plus audible réactive possible sur les postes clients. En optimisant le protocole, ça veut dire qu'on continue quand même de lire localement le contenu sur la machine virtuelle, de le compresser, de le renvoyer sur le poste client. Et ensuite, vous avez un mode un peu plus optimisé qui permet de décharger directement ces flux-là sur le poste client. Le principe étant de dire, je gagne ma machine virtuelle. Par contre, je sais que cette machine virtuelle, elle fait tourner ce binaire, donc en l'occurrence, Steam, Zoom ou WebEx. Elle reçoit les flux audio-vidéo dessus, que ce soit moi qui parle comme en ce moment ou mon interlocuteur. Et du coup, ce flux-là était compressé, renvoyé sur le poste client, redécompressé. Donc, ça fait un saut entre les mains inutiles. Donc, ce que fait le système, c'est qu'il va continuer à faire tourner ce binaire sur la machine virtuelle. Par contre, il y a un agent en plus de l'agent en réunion qui va permettre de récupérer directement les flux audio-vidéo. Donc, le principe, en fait, finalement, c'est de dire, je ne fais pas faire ce rebond entre les flux audio-vidéo, entre la machine virtuelle ou le poste client, je fais directement transiter par le poste client. Ce qui me permet de ne plus utiliser de ressources CPU, notamment, au niveau de ma machine virtuelle, mais également d'avoir la même réactivité sur un poste local, puisque le flux devient local. Donc, on retrouve la même expérience, puis finalement, sur un poste de travail traditionnel. Et donc, on a supporté ces trois versions principalement d'outils, mais pour rappel, on supporte toute solution de vidéoconférence avec nos différents mécanismes. Autre nouveauté, la possibilité de faire des applications publiées sur des OS de type Linux. Alors, petit rappel, qu'est-ce qu'une application publiée ? On vient au terme de publication. La différence avec le VDI est tout simplement qu'une machine VDI est une machine qui est dédiée à l'utilisateur. C'est-à-dire que c'est une machine virtuelle avec un operating system, plutôt client qui tourne, une équipe en Windows ou en Linux, et sur lequel l'utilisateur est 100% connecté sur cette machine. Donc, il a l'interface complète avec le bureau et il utilise ses applications et c'est cette machine qui est utilisée simplement par cet utilisateur. Et quand on parle généralement de publication, on parle plutôt de multisession. Le principe à ce moment-là est de prendre un OS sur lequel on va permettre d'ouvrir des sessions, mais de manière simultanée. Donc, comme sur un poste client que vous connaissez aujourd'hui, à limite un ordinateur portable chez vous, la seule différence, c'est que l'ordinateur portable, vous ne pouvez pas être plusieurs dessus en simultané. Chacun passe à son tour devant un ordinateur. Là, sur le multisession, on va vraiment avoir des utilisateurs connectés en même temps sur une machine. Donc, le point important à connaître, c'est que historiquement, cette solution existait principalement sur du Windows. Donc, ce qui impliquait des coûts, notamment au niveau des licences à mettre en place. On va être capable de faire la même chose aujourd'hui sur les operating systems Linux. Un cas d'usage qui va rapidement vous parler, c'est la capacité à publier des navigateurs. Donc, ça permettrait d'avoir des navigateurs qui sont isolés, disponibles massivement sur les infrastructures Linux, sans avoir les surcoûts d'une infrastructure Windows. Donc, voilà ce qui est fourni dans Horizon Linux. Enfin, dernière nouveauté, ce qu'on appelle le brokering universel. Je vais reprendre quelques concepts pour que tout le monde soit en phase. Dans la solution VMware Horizon, vous avez des composants qui peuvent tourner, comme je l'ai dit au tout départ, sur vos solutions de prémices, mais également sur les solutions cloud. On parle de solutions complètes à ce moment-là. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a l'infrastructure Horizon pour opérer lui-même le service, plus les consoles, les infrastructures sous-jacentes, les bases de données, le stockage, les serveurs, ce genre de choses, qui sont managées. On a également un service cloud. Donc, le service Horizon Cloud, le principe, c'est d'avoir un composant, ce qu'on appelle un contrôle plein qui est dans le cloud. Et ce contrôle plein gère un certain nombre de services pour l'ensemble des solutions Horizon, qu'elles soient on-premise ou cloud. L'idée, c'est de centraliser finalement les opérations sur ce service contrôle plein par rapport à un client qui aurait des infrastructures éclatées sur plusieurs sites, aussi bien plusieurs sites on-premise que plusieurs sites cloud ou hybrides. Et donc, dans cette solution de service Horizon avec le contrôle plein, on intègre aujourd'hui ce qu'on appelle le brocuring universel. Le principe, c'est qu'il n'y a plus besoin de faire ce qu'on appelle du global server balancing, du GSLB entre différents sites. Puisque c'est le service Horizon qu'il y a de faire lui-même. Vous avez une illustration ici. La problématique était que jusqu'à maintenant, un utilisateur qui se connecte sur une infrastructure, comme je vous disais, soit vous n'aviez pas de GSLB, et donc l'utilisateur devait choisir lui-même la bonne URL pour se connecter sur le bon site. Sous-entendu, dans l'exemple ici, est-ce que je m'appelle plutôt sur l'URL du site de Bordeaux, l'URL du site de Lyon de Paris. Là, les utilisateurs étaient impactés puisqu'ils devaient faire un choix. Il était possible d'y répondre avec le GSLB en disant, je mets une URL universelle du type horizon.client.com et l'utilisateur est ensuite via ce GSLB routé automatiquement vers le bon pod. Là, ce qu'on va faire, c'est que les pods vont eux-mêmes communiquer avec ce service Horizon contrôle plein, de manière à signaler qu'ils sont disponibles avec un certain nombre de ressources, des capacités. Et finalement, l'utilisateur, lui, va parler directement à ce broker universel en lui disant, voilà, je viens de me connecter, j'ai besoin d'accéder, par exemple, à Word. Où est-ce que j'y accède ? Et à ce moment-là, le broker universel, ayant connaissance de tous les pods connectés de leurs ressources, va renvoyer à l'utilisateur les paramètres pour se connecter automatiquement à l'endroit le plus pertinent pour lui. Donc, le gros avantage, c'est qu'encore une fois, ça va baisser les coûts d'administration de la solution, notamment au niveau du GSLB. Ça va simplifier la gestion également côté administrateur puisqu'il n'y aura plus forcément besoin de gérer sur chaque pod qui a accès à quoi. On pourra le faire d'une manière un peu plus globale sur ce broker universel. Et puis, de réduire le trafic sur le LAN puisque les échanges ne vont plus être d'est en ouest d'une manière horizontale sur l'infrastructure horizon, mais plutôt directement sur le contrôle plan. Je propose de passer maintenant sur la deuxième partie sur laquelle on va prendre un petit peu plus de temps sur les changements d'horizon 8 par rapport à horizon 7. Et donc, on va regarder dans un tout premier temps les remplacements qui ont été faits. Vous avez sur la partie gauche de l'écran avec des cases représentées en verte les fonctions d'horizon 7 qui vont être remplacées prochainement. Ça veut dire quoi ? On a annoncé depuis un moment qu'elles allaient être dépréciées. Donc, c'est une opération qui est en cours. On les tolère pour l'instant, mais vont bientôt être définitivement arrêtées. Et donc, ces solutions-là sont principalement liées à la méthode de création des machines virtuelles. Je vous ai expliqué au tout départ que Instant Clone était maintenant le mécanisme privilégié pour que les machines les disposent sur toutes les éditions. Et donc, on vous incite fortement à passer sur Instant Clone. Donc, Instant Clone va remplacer les cloniers, comme vous pouvez le voir ici. Je vais faire passer ma petite animation. Et puis, vous avez à côté de ça les disques persistants. Donc, les disques persistants étaient historiquement une solution d'avoir des VMs persistantes, tout simplement en stockant la donnée parce qu'un utilisateur avait besoin d'installer un binaire ou un certain nombre de choses sur la machine. Et donc, ça, cette notion de disque persistant, aujourd'hui, elle est remplacée par différentes options. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'on n'est pas obligé d'intégrer ces différentes options. Donc, vous ne voyez pas une source de complexité en voyant ces trois composants en dessous. Il faut plutôt le voir sous une question de choix et de granularité. Vous avez en fait dans ces composants, notamment, je vais commencer par DEM, souligné en rouge aujourd'hui, qui est la gestion dynamique de l'environnement utilisateur. Ce composant-là va être capable d'être utilisé aujourd'hui sur vos infrastructures pour gérer la persistance de tout ce qui est un peu profil d'utilisateur. Donc, globalement, le profil et ses préférences. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'historiquement, Dynamics Environnement Manager a été disponible uniquement sur les versions entreprises. Et aujourd'hui, comme Instant Clone, on va le rendre disponible sur toutes les éditions. La différence étant, comme vous pouvez le voir, qu'il apparaît une version standard et Enterprise. Ce qu'il faudra simplement retenir, c'est que la version standard permet de gérer ce que générait un disque persistant. Donc, la persistance des données du profil. C'est-à-dire que la version Enterprise va apporter plus de fonctionnalités au niveau du comportement dynamique de la session utilisateur. Exemple, on va être capable de dire je change l'imprimante par défaut pour une application donnée. Ou je change le lecteur réseau lorsque l'utilisateur lance à l'application. Voilà la différence qu'il y a entre ces solutions-là. Donc, Dynamics Environnement Manager va gérer le profil utilisateur. Abvolume va s'occuper, lui, de stocker les applications installées par l'utilisateur. Et FSLogic va être principalement utilisée pour la containerisation des données Office, un grand classique étant les données d'Outlook qui ne supportent pas forcément le fait de tourner sur du stockage en réseau. Donc, ça, c'est des fonctions qui vont être remplacées prochainement. Je vous incite encore une fois fortement, dès maintenant, à passer sur les nouvelles fonctionnalités. Ensuite, si on rentre dans les fonctions d'horizon 7 qui sont purement et simplement supprimées, d'horizon 7 par l'utilisateur supprimées, c'est d'horizon 8, c'est simplement des choses qui sont remplacées depuis très longtemps maintenant et qu'on a définitivement pour le coup arrêtées. Typiquement, Microsoft arrêtant le support des operating systems Windows 7, Windows 8 et Windows Server 2008, on supprime ce support et donc il est recommandé de démarrer vos projets à minimum sur du Windows 10 et Windows Server 2012, voire également du 2016, du 2019, bien évidemment. De la même façon, le composant Jump Server, qui était le composant permettant d'orchestrer la création des machines VDI avec Horizon, la fourniture des applications avec Cap Volume et les profitateurs avec Dynamics Environment Manager, était historiquement un développement qui a été fait à part et donc avec un composant, un serveur installé spécifiquement. Aujourd'hui, c'est supprimé et réintégré directement dans la console Horizon. Ce qui signifie que quand vous êtes dans la console Horizon, vous avez cette même logique aujourd'hui, vous êtes capable de dire que je crée des objets qui sont des masters finalement de machines de code de travail, je crée des applications avec un volume, je crée des paramètres de session ou de profil avec Dynamics Environment Manager et la console va me permettre de les assembler, typiquement en disant pour la population ou ressources humaines, j'ai besoin d'un master Windows 10 avec mon application de gestion des collaborateurs et le réglage du profil qui contient mon imprimante par défaut. Donc, tout ça va être intégré directement, enfin, être intégré, pardon, directement dans la solution Horizon X. Troisième point, ce qu'on appelait l'outil Persona, qui était un outil de gestion également de profil. Comme on l'a vu précédemment, on s'appuie surtout maintenant sur les composants FS Logique, pardon, Dynamics Environment Manager et Abolime pour gérer ces fonctionnalités-là. Donc, plus besoin d'utiliser l'outil Persona, on recommande fortement d'utiliser ces nouvelles solutions. La console Horizon Flex, qui était une composante en flash, est tout simplement supprimée et remplacée par une console HTML5. Donc, il sera beaucoup plus pertinent étant donné la fin de vie du composant flash sur les différents navigateurs. La solution de gestion des impressions Simprim, on a embarqué en OEM sur nos solutions. Aujourd'hui, on a développé nos propres solutions et donc, ces propres solutions sont basées sur des développements VMware qui vont apporter les mêmes fonctionnalités en termes de gestion des impressions. principalement, l'optimisation, la compression et le routage intelligent des flux d'impression pour avoir la meilleure expérience utilisateur. Et donc ça, le composant Simprint est remplacé par le composant VMware Integrated Printing sur toutes les versions. Enfin, le dernier composant remplacé est ce qu'on appelait le Security Server qui avait un rôle de reverse proxy pour accéder à la solution de raison basé sur un composant Windows qui a été remplacé maintenant depuis un moment par le composant Unified Access Gateway qui est le composant je dirais universel de VMware pour mettre les solutions de gestion des utilisateurs à disposition depuis Internet. Concrètement, l'Unified Access Gateway c'est une appliance Linux Ardennée qu'on l'omet en DMZ et qui va faire le rôle de reverse proxy non seulement pour les composants en raison mais pour d'autres solutions telles que Workspace ONE. Et donc, ce composant-là est également dépressé le Security Server et à remplacer par la partie Unified Access Gateway. Sur la partie supervision il y a également des changements en cours V-Realize pour Horizon et dépressé donc la solution maintenant propose deux alternatives qui sont beaucoup plus ciblées sur l'expérience je dirais de dépannage et de supervision des environnements utilisateurs donc on a une approche qui est un petit peu plus centrée sur l'utilisateur. Vous avez la première solution qui est disponible je vous en ai parlé tout à l'heure sur le service Horizon Cloud on appelle ça le Cloud Monitoring Services donc c'est disponible dans le service Cloud mais ça gère très bien les environnements on-premise il faut bien garder ça en tête et donc le principe de cette solution excusez-moi c'est capable évidemment d'apporter une notion de supervision globale sur l'état de l'infrastructure de savoir comment se comportent les différents composants d'infrastructures pour rétablir que le service est opérationnel d'amener également des métriques pour superviser ce qui se passe au niveau des sessions utilisateurs donc qui est connecté depuis qu'on est connecté avec les caractéristiques et tout ça avec une notion de gestion de l'historisation donc d'être capable de remonter également dans le temps pour avoir un aperçu un peu plus historique de l'utilisation de la solution ce que je vous propose c'est de voir par une vidéo tout simplement comment se comporte la solution donc on va accéder à la solution depuis un simple navigateur qui va nous permettre de monitorer aujourd'hui les différents composants donc on va se logger comme vous pouvez le voir sur le portail et directement nous avons un menu monitor dashboard qui nous permet d'accéder à cette partie tableau de bord on va pouvoir voir sur la carte géographique les différents pods qui sont disponibles donc typiquement on a un pod en ce moment sur Beijing on peut voir l'état des serveurs sur ce pod donc ça permet de monitorer un petit peu l'infrastructure et puis on peut également voir comme vous pouvez le voir sur la vidéo les sessions donc on peut avoir un histogramme du nombre de sessions et puis aller zoomer encore plus sur ces sessions-là tout simplement pour voir qui est connecté une fois qu'on a vu cette vue le tableau de bord on va pouvoir passer sur une vue un peu plus reporting pour récupérer de l'information on va voir sur ce même portail vous avez vu cette fois rapport qui permet d'utiliser un certain nombre de rapports préconçus typiquement ici on fait une illustration avec un rapport sur les sessions utilisateurs comme vous pouvez le voir on va être capable de choisir la durée finalement de l'histoire qu'on a constaté puis également filtrer les différents paramètres pour récupérer les informations qui nous sont pertinentes typiquement les personnes utilisant un accès en HTML via protocol BLAST et enfin c'est donné là qu'on pourrait être exporté dans notre module qu'on pourrait être exploité soit géré par vous-même sous ce format natif CSV ou soit via des outils tiers et voilà donc la vue de cet extrait autre possibilité l'utilisation de la solution ControlUp qui est donc un add-on donc en supplément dans Horizon c'est une option et donc ControlUp c'est une solution tierce développée par un partenaire d'une date de VMware qui est spécifiquement je dirais concentrée sur l'analyse justement du dépannage et de l'expérience des utilisateurs sur les infrastructures de virtualisation et donc ControlUp va vous apporter principalement la capacité depuis une simple console de si bien gérer la partie supervision d'infrastructure le dépannage également la résolution des incidents depuis cette simple console la solution fonctionne je vais vous montrer dans la vidéo avec un principe de drill down donc on est capable finalement de détecter des problèmes et ensuite de ciler de plus en plus de ces problèmes pour pouvoir les corriger et ce qui est intéressant on va le voir c'est qu'il y a une notion de script qui est un préintégré c'est-à-dire qu'il y a une communauté très forte dans le produit qui développe des scripts permettant de dépanner voire même d'anticiper des pannes avec des scripts qui sont capables de détecter des comportements de manière anticipée des résolutions des actions pour éviter un débordement et puis également aller jusqu'à la partie RCA donc le route code analysis d'une manière je vous propose de passer sur une petite vidéo en profitant pour m'éclaircir la voie pour vous montrer tout simplement comment fonctionne de manière un peu plus graphique l'outil vous avez une vue globale et là typiquement sur notre exemple on a un problème on voit tout de suite des compteurs en rouge qui remontent et en l'occurrence un problème au niveau du datastore avec un nombre d'alliops assez important on va pouvoir sur chaque case avoir un aperçu des composants j'ai impacté puis surtout des vues qui permettent de zoomer ensuite dans le détail sur le composant qui nous intéresse à chaque étape on va faire du dédrain et zoomer vous avez cette barre bleue qui apparaît en haut qui vous permet de comprendre sur quelle vue vous êtes donc là typiquement on vient de voir qu'on a un problème sur un stockage on va zoomer on est sur le host on voit que ce host a un problème et donc on va zoomer pour comprendre ce qui se passe au niveau des VM on se rend compte que déjà ce n'est pas l'ensemble de l'host qui est impacté en tout cas qu'il y a un problème c'est spécifiquement une VM en question qui nous pose problème qui génère beaucoup d'Io donc de la même façon sur cette VM on va pouvoir faire un drill down et aller zoomer cette fois sur les sessions pour être capable de comprendre qui finalement pose problème on arrive sur cette session et on peut voir en l'occurrence que l'utilisateur Daniel est en cause puisqu'il est avec un impact très fort sur les Io et donc là on va zoomer sur carrément les processus et on peut très rapidement voir que le process Dynamo pose un problème un petit benchmarking de disques et donc ce processage va typiquement pouvoir dire je le tue ou à minima prendre la main sur la session d'utilisateur en l'appelant pour lui expliquer qu'est-ce que tu fais et pouvoir tout simplement arrêter le processus voilà pour la partie super vidéo un point important à prendre en compte je viens de terminer sur les changements entre horizon 7 et horizon 8 une des questions à se poser qui est pertinente c'est qu'est-ce qui se passe pour moi à court terme et à moyen terme la réponse c'est pas de panique ce qu'il faut savoir c'est qu'on sort une version horizon 7.13 sur ce mois d'octobre la version est enregistrée donc la version est déjà sortie cette version 7.13 est ce qu'on appelle une USB une Extended Service Branch l'idée d'avoir un support étendu jusqu'à octobre 2022 donc ça veut dire que des clients qui souhaitent consolider pour l'instant leurs infrastructures horizon 7 peuvent tout à fait installer la version 7.13 donc il y aura des modifications très lignes principalement du BuckX et donc capitaliser sur cet investissement pendant les deux prochaines années donc on a le temps de voir venir et ensuite on peut préparer tranquillement sa migration vers Horizon 8 voilà pas de stress à avoir sur cette migration enfin je vous l'avais dit on va terminer sur la stratégie de la solution Horizon aujourd'hui je vous en ai parlé au tout début sur l'introduction on parle de plus en plus de services Horizon c'est à dire qu'il y a toujours des notions de version pour être capable de suivre les évolutions du produit mais à proprement parler pour les utilisateurs on parle tout simplement de la solution Horizon et la solution Horizon c'est le fait d'utiliser la fourniture de bureaux d'applications Windows ou Linux sur n'importe quel terminal et donc ça c'est un service et donc on a fait évoluer depuis un moment de nos offres typiquement on a une solution de licence qui s'appelle la licence Horizon universelle le principe est de dire que vous payez un droit d'usage sur cette solution là c'est à dire que quand vous achetez ces licences là vous êtes capable ensuite de dire si je souhaite utiliser le lundi on-premise je peux le mardi sur Azure je peux il n'y a pas de restriction dans les licences que j'ai utilisé sur les différents cloud providers et donc j'ai cette agilité d'être capable de choisir où est-ce que je suis tourné ma solution et surtout de m'ouvrir des portes si j'ai un besoin temporaire pour déborder sur cloud ou si j'ai besoin de changer de provider je le fais à ma guise donc ça c'est les licences universelles c'est un point important parce que ça apporte vraiment la flexibilité sur ces environnements là au-delà ensuite de simplement la partie licence vous avez ce fameux horizon contrôle plein on en a parlé pour la partie brokerine universelle mais il faut savoir que sur contrôle plein aujourd'hui il gère également la partie reporting comme on l'a vu juste avant sur la partie CMS donc la supervision des environnements on y apporte également la gestion des images ça veut dire que dans la version actuelle on est capable de synchroniser des images entre différents pods, horizons, pod prémices donc vous n'avez plus à vous-même gérer vos VM, vos templates pour les répliquer et la cible est de gérer ces images là sur tous les hyperviseurs donc ça veut dire que vous pourrez dire j'ai une image de référence et je ne pose pas la question de savoir sur quelle infrastructure elle tourne le système automatiquement va s'adapter à ça voilà je vous souhaite une bonne continuation et je vous remercie en tout cas pour avoir su cette session merci, au revoir et je vous remercie en tout cas